Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour cette nouvelle semaine pour une nouvelle séance de stretching. Aujourd'hui, on va juste prendre un tapis, pas besoin d'élastique. Ok, on va commencer debout pour réveiller un petit peu le corps, les articulations. On se place les pieds bien en parallèle, la largeur de votre bassin. Étirez bien le dos, relâchez surtout vos épaules et vos bras. Ok, on inspire bien, on ouvre le dos, monte. Et on souffle, on redescend. Encore une fois. Inspirez, étirez. Et soufflez au décembre. Et encore une fois. Inspirez, ouvrez. Et partez avec la tête, relâchez vos bras. Inspirez, revenez. Et soufflez, étirez vers l'arrière. Inspirez, revenez. Et relâchez devant, amenez le menton vers le sternum. Et j'inspire, je reviens. Et j'expire, je tire en arrière. Et on revient pour aller pencher l'oreille vers l'épaule. Gardez bien la tête face, sentez tous les tirements sur le côté de votre nuque. Montez votre bras. Attrapez la joue. Et glissez les genoux et penchez un petit peu plus. N'hésitez pas à appuyer avec la main. Et on revient, en allant placer la main derrière, en ouvrant le coude. Et je referme. Et je souffle, j'en roule. Laissez le poids de la tête et du coude vous entraîner vers le sol. Le bras qui est placé devant du corps est complètement relâché. Et relâchez le bras derrière la tête. On va inscrire, petite flexion des genoux. Et soufflez des rouleaux. Repaissez bien. Et penchez la tête de l'autre côté. Voilà, gardez bien face, oreille vers l'épaule. On inspire, on monte le bras, on attrape. Et on souffle, on essaye d'aller un petit peu plus loin. N'essayez pas qu'en vrai, donc si vous pouvez un petit peu quand même votre ceinture abdominale. Inspirez, revenez en place dans le bras derrière, ouvrez bien le coude. Soufflez, fermez, enroulez. Relâchez bien le bras qui est le long du corps. On attaignez cette fois de la tête et du coude vous entraîner. Et quand on est arrivé au maximum, on relâche le bras derrière la tête. On inspire, on plie. Et on souffle, on déroule. Et on va partir avec la tête vers l'arrière. Et tirez bien. Continuez à bien ouvrir au niveau de votre cage thoracique. En inspirant. Et soufflez, montez les bras sur les côtés, ouvrez bien. Allez, inspirez bien. Expirez, essayez d'amener vos bras légèrement derrière. Tout petit le mouvement, on ne cambre pas. On sent l'ouverture au niveau du sternum. Inspirez, replacé. Expirez, tirez derrière. Allez, vous allez sans dire que ça tire au niveau des épaules. Inspirez, revenez, bras. Expirez, resserrez les omoplates. Tirez les bras légèrement derrière. Inspirez, le dernier, j'expire. Inspirez, replacez la tête face les bras. Expirez, les deux mains positionnées derrière votre tête. En ouvrant bien les couilles. Et je ferme les couilles, j'inspire. Et je souffle, j'en reviens. Allez, fermez dans les couilles. Et c'est le poids des couilles et de la tête que l'on peut faire du sol. Inspirez, pliez. Et soufflez, défoulez le dos. Et ouvrez les bras. Inspirez bien, ouvrez. Et soufflez, enroulez, enroulez, en ferme en les couilles. Inspirez, pliez. Et je souffle le dos. Et pour le premier pas, j'inspire. Et pour le dernier, soufflez, fermez et enroulez. Pour le premier, soufflez. Inspirez, pliez. Et soufflez, enroulez. Ouvrez. Et soufflez, montez les bras. Pour l'ouvrir. et on va repartir avec les bras qui vont monter parallèle on inspire et on souffle, on tire légèrement derrière et on ouvre en cercle inspirez, donc ça on sait qu'on doit serrer le ventre pour ne pas cambrer on ne travaille qu'au niveau de ses bras et de ses épaules soufflez 4 5 6 7 8 pour le dernier gardez les mains un peu derrière pour attraper main derrière vous tirez les bras vers le sol placez les épaules et les omoplates restez donc on serre son ventre pour ne pas que le bassin bascule un petit peu derrière l'arrière ok on serre bien on étire la colonne vertébrale vers le haut et en même temps on tire les bras vers le sol en claquant bien ses épaules et ses omoplates et j'inspire je lâche la tête et je souffle j'enroule en décollant mes mains de derrière pour continuer à tirer les bras je laisse les bras se passer là où ils vont et je reste bien relâchez votre tête inspirez lâchez les bras doucement et soufflez croisez les bras devant pour attraper les omoplates restez quelques instants dans cette position en pensant toujours à bien respirer prochaine inspiration je plie les genoux et je souffle je déroule dans cette position je garde les mains positionnées sur les omoplates je termine avec les coudes devant je continue à monter bras au-dessus de la tête j'attrape les coudes on inspire et sur l'expiration tire ses bras derrière sa tête sans cambrer on serre le ventre inspirez replacer expirez tirez inspirez inspirez expirez 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 placez les bras derrière restez et relâchez la tête Et on replace, on inspire Et on souffle, on monte les bras On ouvre Et on enchaîne avec les épaules On en remonte à arrière 4 fois On inspire, on souffle 1 2 3 4 Et on relâche la tête pour enrouler Et on va aller plier les genoux légèrement Et on va descendre Pour aller se positionner Sur son tapis Alors On va faire quelques exercices en position assise Et après on terminera Allongé sur son dos On place les pieds bien parallèles l'un à l'autre On essaye d'avoir comme à notre habitude L'appui complet du pied sur le sol Les genoux sont positionnés sur les mains Pardon, je vais me mettre un petit peu en diagonale Vous verrez bien Allez, les mains sur ses genoux J'essaye d'étirer le plus possible mon dos Le repère, les os qui sont sous les fesses Les ischions On essaye d'être dessus On inspire bien Et on souffle, on creuse le ventre On arrondit le dos vers l'arrière On enroule bien On rentre bien la tête N'hésitez pas à tirer sur les bras Pour sentir l'ouverture des omoplates Et inspirez Tirez les bras devant en revenant Ouvrez Et soufflez Refermez Repartez Inspirez Revenez Tirez Et soufflez Enroulez Inspirez Et expirez Allez, on essaye d'enrouler D'articuler un peu plus sa colonne A chaque fois Inspirez Et j'expire Allez, on essaye J'inspire Et j'expire Allez, on essaye d'enrouler Et j'expire Et le 7 J'inspire Et j'expire Allez, le dame J'inspire Je monte Et j'expire Je reste un moment Dans cette position-là Et je reviens J'inspire Et je souffle Et je vais ouvrir Mes deux genoux De chaque côté En resserrant mes pieds Ok Alors attention Choisissez un écart Au niveau des pieds Par rapport à votre bassin Qui vous convient Si c'est trop près Vous risquez d'être comme ça D'accord Et les genoux un peu fermés Il faut avoir Les genoux quand même Je ne dis pas qu'il faut que ça touche le sol Mais un petit peu en ouverture Et en fait le repère C'est d'arriver à se tenir Le plus droit possible Et d'être toujours sur les ischios Plus vous allez serrer Plus vous allez avoir le dos Qui va s'arrondir D'accord Quand vous réussissez A bien vous étirer C'est que vous avez la bonne distance Ok On va monter En plaçant les bras sur les côtés On va inspirer On va monter un bras Et sur l'expiration Je vais tirer vers le haut Et légèrement pencher sur le côté En gardant mon bassin placé Mes deux fesses sont dans le sol Allez Tirez bien Sentez avec la main Qui tire Que ça étire la taille Et je replace J'inspire Je monte l'autre bras Et je souffle J'étire sur le côté Allez Tire, tire, tire Et je replace Encore Inspire Je monte Et je souffle Et je tire Inspire Et je monte Et je souffle Et je tire Et je souffle Et je tire Allez Le dernier Inspire Et expire Et remets Placez les mains sur les genoux Sur les tibias Vous voyez là où ça se place Alors On va inspirer Sur l'expiration On va faire l'inverse De ce qu'on a fait On ne va pas arrondir le dos Mais on va essayer De l'allonger un peu plus En décalant légèrement Vers l'avant En diagonale Donc sur l'expiration Je penche Vers l'avant Mais je garde Le dos étiré Donc le mouvement Va certainement Être un peu plus petit Mais par contre Vous devez sentir Que ça s'étire Vous pouvez prendre appui Avec vos mains J'inspire Je reviens Et j'expire J'étire vers l'avant J'inspire Je repasse Et j'expire Trois Et j'inspire Quatre Inspire J'inspire Six Vous pouvez essayer d'aller plus loin Inspire Inspire Sept Et inspire Et revenez Et pour le dernier Vite Restez un moment Dans cette position Et relâchez la tête Donc là Vous pouvez relâcher Complètement le dos Et laissez la tête Aller vers les pieds Et débrouille Allongez une jambe Sur le côté Gardez l'autre plié Devant vous Positionnez bien Votre bassin Au sol Inspirez Montez les deux bras Et tirez bien Et sur l'expiration Je vais aller pencher Légèrement vers la jambe Allez On tire On inspire On revient Et on souffle On tire Inspirez Et on souffle Ok, on va faire une petite torsion pour aller placer ses deux épaules vers sa jambe Comme ceci On inspire bien Et on souffle, on va pencher la tête vers la jambe Si je peux, j'attrape mon pied ou alors ma cheville Et j'étire Allez, je reste Et quand je suis arrivé au maximum, je n'oublie pas de respirer Et à chaque expiration, je peux essayer d'amener ma tête un petit peu plus près par rapport à mon genou Ok, je relâche, je déroule Et je vais changer de jambe Allez, on place bien Retrouvez bien votre bassin en position sur le sol Ok, on attrape, on inspire, on monte Et on souffle, on tire vers la jambe Inspirez, on place Et soufflez, tirez Inspirez Inspirez Et soufflez Inspirez Et soufflez Et soufflez Et j'inspire, je reviens Et je souffle, je ouvre Allez, on pivote, petite torsion vers sa jambe On inspire bien Et on souffle, on penche la tête Et on essaye d'étirer vers sa jambe avec ses bras Et on reste Et on reste On respire bien Et on relâche Pour dérouler Et on va terminer cette séance Je vais vous laisser vous allonger sur votre dos Voilà, passez par un côté pour après vous placer Toujours pareil C'est un peu moins traumatique Ok, j'allonge les deux jambes au sol Parallèle l'une à l'autre On va placer le long du corps Ok, on inspire, on flexe la jambe droite En l'étirant vers l'avant Si je peux, j'essaye de décoller le talon En gardant l'extension du genou D'accord ? Ok, je vais articuler ma cheville avec des serres Et un Deux Continue à bien tirer la jambe Un Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Vous replacez bien votre pied en parallèle Vous étirez la jambe Allez, on inspire bien Et sur l'expiration, on va essayer de la décoller pour la monter J'attrape sous la cuisse et j'étire J'inspire bien Et je souffle, je tire vers moi Inspirez Et soufflez, tirez Inspirez Et soufflez, tirez Inspirez Et pliez le genou Pour rattraper le genou et presser contre vous On inspire Et on souffle, on presse Encore Inspirez Relâchez un peu la pression Et soufflez Presser Inspirez Soufflez Et presser Trois Inspirez Et soufflez Et presser pour le quatre Et j'inspire Je reviens Je vais garder la main droite sur le genou droit Placer le bras gauche Le long de mon corps Alors maintenant, je vais travailler dans les ouvertures et les fermetures de hanches Donc on inspire Et sur l'expiration, on va laisser la hanche s'ouvrir sur le côté En faisant attention de ne pas embarquer la hanche gauche Donc vous pouvez garder la main gauche sur la hanche gauche Pour la maintenir en place On inspire, on referme Et soufflez Et soufflez Ouvrez deux Inspirez Revenez Et soufflez Trois Inspirez Et soufflez Quatre Inspirez Inspirez Revenez Inversez les mains Placez le bras droit dans le sol La main gauche sur le genou À droite Maintenant, on va fermer Donc on inspire On souffle On ferme le genou en dedans On décolle la fesse Et on reste Donc il y a aussi un peu le bas du dos qui se décolle Par contre, essayez de garder l'omoplate Et l'épaule droite dans le sol Et je me repasse Et j'allonge ma jambe droite dans le sol Je me recentre bien Et on va tout recommencer avec la jambe gauche Donc déjà on commence par pied flex à gauche bien en parallèle Essayez de tirer votre jambe vers l'avant Comme si on voulait décrocher de la hanche Donc le talon peut se décoller Et je vais partir en cercle Et on inspire en souffle Un Et deux Et trois Et quatre Et cinq Et six Sept Huit Et je reviens à jambes en parallèle Pied flex J'étire bien Inspirez bien Et sur l'expiration Décollez la jambe Soulevez Montez Et quand vous êtes arrivé au maximum On attrape sous la cuisse Bien sûr que si ça tire trop Petite flexion Avec votre genou Et on reprend les stretchs en tendue On inspire Et on souffle en rame Inspirez Et soufflez en rame Inspirez Inspirez Et soufflez Deux Inspirez Et soufflez Inspirez Et reprisez le genou Attrapez le genou Et on presse On inspire Et on souffle On inspire Et on souffle On presse Inspirez Et soufflez Et pressez Trois Inspirez Inspirez Et soufflez Pour le quatre On inspire Alors on garde la main gauche Sur le genou On place le bras droit Dans le sol Ou sur la hanche Pour travailler Pour travailler les ouvertures Avec la hanche gauche Inspirez bien Et soufflez Ouvrez Le genou Et la hanche à gauche Inspirez Refermez Et soufflez Ouvrez Et ouvrez Et ouvrez Et ouvrez Et ouvrez Trois Inspirez, revenez. Inversez les mains, placez la main droite sur le genou gauche, le bras gauche, le long du corps. Et on referme en dedans, on inverse, on décolle la fesse le bas du dos et on laisse étirer en tension. Inversez les mains, placez la main droite sur le genou gauche, montez le genou droit pour avoir vos deux genoux positionnés sur la voile. Allez, on travaille les ouvertures avec les deux hanches. On inspire, on presse contre soi, on ouvre de chaque côté et on souffle, on referme avec un petit cercle. Inspirez, pressez, ouvrez. Et soufflez, on referme les deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept. Allez, le dernier. On va garder les jambes en ouverture de chaque côté et on va rester dans cette position-là un moment. Si ça ne tire pas trop, vous pouvez essayer avec vos mains de faire une petite pression de chaque côté pour sentir un peu plus l'ouverture au niveau des hanches et des adducteurs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et je referme les jambes. Et je repose les pieds. Les bras le long du corps, les genoux pliant en parallèle l'un à l'autre. Et pour terminer, on fait l'exercice du pont. Donc on inspire bien et on souffle, on décolle son bassin. Puis on monte une dernière après l'autre jusqu'en haut des omoplates. Quand on est arrivé au maximum, on inspire, on expire plusieurs fois. Et sur la prochaine expiration, je redescends en faisant le chemin inverse et en essayant d'avoir son bassin qui se pose en dernier. Et je recommence. Et je recommence. J'inspire plein. Et je souffle, je décolle, je monte. Inspirez, expirez plusieurs fois. Et prochaine expiration, on redescend. Allez, troisième et dernière fois. Inspirez. Et souffle, je monte. Inspirez bien. Expire, expirez plusieurs fois. Et sur la prochaine expiration, je descends. Et je repose mon bassin. Je vais aller me fermer sur le côté. Je me repositionne sur mes genoux. Et j'allonge les deux bras devant pour étirer un peu le dos et rester dans cette position quelques instants. Et on va aller se remettre debout. Donc, comme d'habitude, on positionne les pieds. On allonge les jambes. On garde la tête penchée vers le sol. Retrouvez bien vos appuis. Voilà, j'ai bien votre tête et vos bras. Voyez si vous êtes peut-être un peu plus bas par rapport au début de la séance. Allez, on inspire au bout. Et on souffle au bout. Et je me replace sur mes pieds. Je retrouve bien l'étirement de mon dos. Ok. Allez, juste pour terminer. On inspire bien. On plie les genoux. On met tout le poids de son bassin vers le sol. Tout en continuant à étirer sa nuque et sa colonne vers le haut. Expirez, repoussez, allongez les jambes. Et quand vous êtes au maximum, décollez légèrement le talon pour vous recentrer et retrouver votre équilibre. Et je repose et je refais. Inspirez, pliez, poids du bassin vers le sol. Et étirez la colonne. Et soufflez, allongez. Et décollez doucement les talons. Et restez. Et reposez. Pour relâcher la tête devant. Et refais un cercle complet vers votre droite. Et reposez. Et sur la gauche. Et on redresse, on replace. Et on peut relâcher. Merci tout le monde d'avoir suivi cette séance. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada